Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine avec Annie, un nouveau format vidéo pour découvrir les sujets qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'InfoChrétienne. Nous allons d'abord nous intéresser au thème de la fraternité. Nous nous tournerons ensuite vers l'Afghanistan avant d'évoquer plusieurs cas de chrétiens victimes de persécutions. Pour finir avec un peu de culture, nous parlerons de la série The Chosen. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé du thème de la fraternité avec notamment l'inauguration, le week-end dernier, de l'espace Martin Luther King à Créteil ainsi que d'autres initiatives au Libéria et aux Etats-Unis. Ce lieu unique n'est pas seulement un palais des congrès comme les autres, ce n'est pas non plus une église comme certains pourraient être tentés de le croire. Il s'agit d'un espace socio-culturel propriété de la fondation du protestantisme, basé sur un concept juridique innovant. Un espace que chacun peut louer, chrétien ou pas, et dont l'église Martin Luther King est locataire le week-end. Un projet original placé sous le signe de la fraternité. Cette inauguration a été l'occasion d'un entretien avec Ivan Carluer, pasteur de l'église Martin Luther King, qui est aussi l'homme à l'origine de ce projet. A lire sur le site d'InfoChrétienne. Au Libéria, les missionnaires de la Société des missions africaines construisent une école chrétienne à Cortuma, un projet soutenu par le chef du village qui a proposé d'y collaborer. Ainsi, chrétiens et musulmans travaillent main dans la main à la construction de cette école. Découvrez l'initiative de Chip G. Sanders, pasteur dans une petite ville du Missouri. Pour bénir sa communauté, l'Américain a décidé d'ouvrir une laverie automatique. Cette laverie, c'est le cœur d'un homme qui veut toucher sa communauté, affirme-t-il. L'Afghanistan est aussi un sujet phare de l'actualité depuis déjà plusieurs semaines après la prise du pouvoir par les talibans et le retrait des forces américaines. La situation des chrétiens y est particulièrement préoccupante. L'organisation Forgotten Missionaries International construit des partenariats avec des chrétiens locaux, des missionnaires oubliés qu'elle soutient pour les aider à parler de Jésus dans leur pays. Malheureusement, l'organisation a fait part de la perte des contacts qu'elle entretenait avec ses chrétiens afghans. Comment prier pour l'Afghanistan ? C'est une question que vous vous êtes sans doute maintes fois posée. Découvrez sur le site d'Info Chrétienne la réponse de Dave Eubanks, fondateur de Free Burma Rangers, une ONG chrétienne américaine qui vient au secours des populations vivant en zone de conflit. Au Brésil, des chrétiens construisent une ville refuge pour accueillir des chrétiens afghans. Une initiative qui comprend tant le vol depuis l'Afghanistan que de leur installation dans le pays. Le thème des chrétiens persécutés est un thème important pour la rédaction d'Info Chrétienne. Cette semaine, on déplore des actes de violence à l'égard des chrétiens au Nigeria, au Pakistan et en Iran. Le pasteur Silas Yakoubou Ali a été tué le week-end dernier dans l'état de Kaduna au Nigeria. Il aurait été attaqué et tué à la machette. Un meurtre odieux dénoncé par le gouverneur de l'Etat. Toujours au Nigeria, le père Luca Benson Yakusak, curé de la paroisse Saint Matthieu dans le nord du pays, a été enlevé lundi 13 septembre. Au Pakistan, le jeune chrétien Nabil, qui avait été condamné pour blasphème et qui devait être libéré sous caution en mars dernier, voit ses espoirs déçus. La British Pakistani Christian Association affirme craindre pour la vie du jeune homme. Découvrez le bouleversant témoignage de la conversion et de la persécution de Param, chrétien iranien, à lire sur le site d'Info Chrétienne. Il révèle les pressions étouffantes qui l'ont forcé à quitter son pays. Pour finir avec un peu de culture et une bonne nouvelle, la série américaine The Chosen, qui s'intéresse à la vie de Jésus et qui a déjà rencontré un immense succès dans le monde entier, sera disponible sur Canal Plus série pour Noël. L'occasion de redécouvrir l'histoire du Christ et peut-être de la faire connaître à votre entourage. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Je vous invite à aller sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501